Bonjour, bonjour à tous, bon matin, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien, c'est votre impacteuse, toujours. Vous savez, je fais de l'écoute, contrairement à ce que les gens croient. Je fais beaucoup d'écoute avec les hommes en Occident, avec les femmes. Là, on n'en parle pas. Mais il y a une phrase qui me revient souvent au niveau des femmes. Oui, l'impacteuse, quand on était au pays, quand on était au pays, ben là, ça c'est ce qui s'est passé au pays. On ne va pas remettre le comportement d'un homme, c'est-à-dire sur le tapis, par rapport à ce qui s'est passé au pays. Oui, au pays, là, il avait le mauvais comportement. Au pays, ils ont ce comportement, ils se prennent pour des django là-bas, pour tout ce que vous voulez. Mais est-ce que depuis que cet homme t'a envoyé, tu ne vois pas un peu d'effort dans son comportement? Quand on revient, quand on était au pays, il m'a fait ça, il m'a fait ça, c'est que c'est un esprit de vengeance. Moi, je suis contre l'esprit de vengeance dans les couples. Je suis contre ça. Ce que moi, je ne négocie pas, ce contre quoi, ça dit que ce sur quoi, moi, je ne badine pas, c'est l'affaire de la violence conjugale. Il n'y a rien qui va donner un justificatif à un homme qui fait de la violence conjugale. À part ça, tout le reste, ça peut se négocier dans le foyer. Oui, violence conjugale, et puis ça vient un manque de respect, tout et tout. Même s'il a fait la violence conjugale, surtout en Afrique, ça c'est en Afrique. Là-bas, c'est le bastion du désordre. Les hommes font ce qu'ils veulent là-bas. Mais si cet homme-là t'a envoyé et qu'il y a eu une amélioration dans son comportement, il faut qu'on lui reconnaisse ça. On ne va pas rester dans... Quand on était au pays, il m'a fait ça. Il était à Afrique, mais il y avait des milliers de femmes là-bas et puis dedans aussi, il a regardé et puis c'est là, toi, il est venu. Donc, il faut regarder aussi ce côté-là parce que ça revient souvent. Les femmes, dans le foyer, ce n'est pas une question de vengeance. J'ai dit que dans le foyer en Occident, c'est deux mecs qui se lavent. Mais c'est la violence que tu ne dois pas accepter. Sous aucun prétexte. Ma position est aussi claire que ça. Vous venez, les hommes vous envoient, vous arrivez tout de suite, vous commencez les affaires d'allocation, tout et tout. Le problème d'allocation, c'est un problème dans lequel je n'arrive vraiment pas. Ça dit que je n'ai pas de solution à apporter parce que moi-même, j'ai des enfants, je n'ai jamais eu de problème d'allocation dans mon foyer. Ça n'a jamais été au cœur, comme je dis. Oui, si l'homme sent qu'il y a la sécurité au niveau des enfants, oui, ce que vous ignorez, quand on est en train de faire des études d'éducateur ou d'éducatrice, on explique aussi la partie des allocations. On n'a jamais parlé des parents dedans. On parle toujours, l'argent des allocations, c'est là pour le bien-être de l'enfant. Voilà, c'est là pour contribuer à tout ce qui est pour l'épanouissement de l'enfant. Il y a tout qui rentre dedans. Donc, quand l'argent d'allocation va venir par là, la femme va s'asseoir dessus, l'homme va réclamer à toute tête. Vraiment, il y a un problème. Tu ne peux pas venir tout de suite. Il y a un an derrière et puis, problème d'allocation, ça dit que c'est toi derrière qui as mis la main sur ça. Moi, je suis contre ces pratiques-là. Je suis contre ces gens de femmes qui ont cet esprit machiavélique-là où déjà, tu arrives, c'est toi qui connais la loi plus que la personne que tu as trouvée sur place. Ça ne doit pas être comme ça. Si vous êtes avec cet esprit de vengeance-là, ce n'est pas comme ça que... Ça dit qu'il ne nous ramène pas le bonheur devant. L'esprit est déjà préparé. On a déjà tout calculé. Vous comprenez les femmes. L'homme était mauvais au pays. Si ici, tu vois qu'il s'améliore, aide-le à pouvoir... Ça dit que franchir un peu les pas. Ce n'est pas comme je dis, ce n'est pas tous les hommes qui sont mauvais en Occident. Ce n'est pas tous les hommes aussi qui sont mauvais aussi en Afrique. Mais les hommes violents, il y en a beaucoup. Et tu ne dois pas accepter ça. Mais tu ne dois pas non plus être une femme qui est une calculatrice, une femme qui est dans la vengeance parce qu'ils t'avaient fait ça. Ils t'avaient fait ça, mais parmi tous ceux que tu as cherchés en Afrique, qui t'envoient en Occident? Il n'y a pas quelqu'un qui t'envoie en Occident. Nous autres même encore, nous autres, on a fait nos dossiers de parrainage ensemble. Mais vous, on vous envoie. Et vous qu'on envoie, c'est vous qui êtes katanga sur les hommes. Ça, c'est clair. Il n'y a pas beaucoup de constats. C'est vous, quand vous venez là, c'est vous qui reconnaissez tout de suite la loi. Moi, je suis contre l'esprit de vengeance. C'est pour ça que ce vendredi là, je précise pour vous parler. Arrêtez cet esprit de vengeance sur les hommes qui vous envoient en Occident. Ce que tu ne dois pas accepter, c'est que l'homme te frappe dans la maison. À part ça, le reste, on négocie. Les hommes, le foyer en Occident, ça se négocie. Ceci, ce n'est pas Django. Ce n'est pas Django. Les nuits sont très froides ici, je vous ai déjà dit. Les nuits ont commencé à être très froides déjà. Maintenant, tu as joué Django, surtout qu'on l'a dit, c'est vendredi là. Le moment de vendredi là, ça peut aller dans samedi, dimanche là. Tu n'as rien vu dedans, on est déjà dans lundi. Donc ici là, c'est blé-blé dans le foyer. La femme ne pense pas que non, tu es supérieure ou bien oui, le système te protège. Oui, le système protège les femmes. Ça, c'est une réalité. Mais moi, je suis contre les abus. Les femmes qui abusent, qui bloquent les allocations familiales, tout et tout. On méprise l'homme dans la maison. Si l'homme ne t'a rien fait, pourquoi tu le méprises dans la maison? Revoyez-vous. Moi, je suis votre impacteuse. Je suis là pour vous dire les choses vraies. Moi, il n'y a pas de problème d'allocation. Ça veut dire que la façon dont moi, je me sens épanouie dans mon foyer. Je veux que toutes les femmes soient épanouies dans leur foyer. Et une, pour qu'il n'y ait un épanouissement dans le foyer, ça prend aussi la collaboration de l'homme. L'homme, là, tu dois aussi, à un moment donné, baisser la garde. Soumission au Django, ça ne passe pas ici. C'est ce que vous ne voulez pas entendre. Quand ça chauffe sur vous, là, vous revenez à l'impacteuse. Vous revenez à moi. Souvent, quand vous me parlez, il dit, ah, vous me suivez. Oui, on te suit. Ah, bon, d'accord. Voilà. Ici, là, il n'y a pas Django. Vous voyez, il n'y a pas petite go que tu as croisée dans la rue, là, là. Les nuits sont très froides, j'insiste. Et les draps, même encore, quand tu rentres dans la maison, tu ne peux pas. Ça prend deux personnes pour chauffer les draps. Mais si tu as fait Django quand tu as mis à gauche, comment tu fais? Donc, les femmes, je suis là pour vous parler ce vendredi, là. Les esprits de vengeance pour se venger contre l'homme qui t'avait fait quelque chose en Afrique. Et puis, tu as béni avec ça, tu as ça dans le cœur et puis tu descends de l'avion, tu viens avec ça et puis tu t'assois sur sa tête. Moi, je suis contre ça. Donc, revoyez-vous. Si ceux, prenez soin de vous et puis la vie continue. Au revoir.